bonjour à toutes et à tous alors ici j'ai interrogé les cartes pour savoir pourquoi la personne à laquelle je pense enfin vous pensez ne vous contacte pas donc on va voir je poste pas pareil lors des mélanges j'ai les mains qui palpitent et du coup il y a trop de cartes qui tombent donc je les prends toutes sauf qu'elles se retournent pendant le mélange et quand je fais ma vidéo de mélange que je poste sur instagram habituellement vous risqueriez si vous allez voir si vous avez la curiosité d'être influencé donc moi je veux vraiment que vous choisissiez le tas alors soit la bague c'est une bague en labradoïde blanche ou le collier en pierre de lune ok je sais pas si on voit les reflets voilà donc vous choisissez vraiment selon votre coeur ok il ya un tas qui va vous parler plus que l'autre soit la bague soit le bracelet voilà mais vous faites votre choix en votre âme et conscience entre guillemets laisser parler votre instinct c'est vraiment important vraiment laisser parler votre instinct et on va voir ce qu'il se passe de son côté pourquoi il ne vous écrit pas pourquoi vous n'avez plus de nouvelles pourquoi il a pris un peu ses distances alors c'est parti je commence par le tas numéro 1 donc pour les personnes qui ont choisi la bague en labradoïde blanche et c'est pas une pierre de lune c'est une labradoïde blanche alors on y va il ya beaucoup de cartes qui sont tombées aussi donc on a l'isolation enfin l'isolement le lâcher prise la paresse et la solitude ici on a le 3 de denier qui va nous parler de créativité d'harmonie le lion changement projection femme et racine alors ici j'ai la sensation vous avez le masque et la projection avec la femme ici il a besoin de temps enfin il ou elle la personne à laquelle vous pensez qui ne vous contacte plus elle a besoin de temps elle a besoin de souffler elle a besoin d'être seul elle a besoin de faire les choses tranquillement à sa guise sans culpabiliser parce qu'on attend des choses d'elle moi j'ai la sensation ici qu'elle veut vraiment ça lui fait pas plaisir d'accord on voit quelqu'un qui pleure j'ai pas la sensation ça lui fasse vraiment plaisir ok mais j'ai la sensation que avec la lame majeur de l'ermite donc avec la solitude c'est vraiment quelque chose que vous devez respecter parce que c'est une énergie qui est en lui très forte contre laquelle vous n'allez pas pouvoir lutter en lui en elle pareil je dis ça mais parce que je suis une fille mais voilà si vous êtes si vous êtes un homme c'est elle si vous êtes une femme c'est lui si vous êtes une femme ça peut être elle aussi si vous êtes un homme ça peut être lui aussi ok pas de sexe pas de genre pas de voilà on s'en fiche on n'est pas là pour débattre alors isolement lâcher prise paresse solitude ça c'est ce que il ya dans sa tête ok c'est vraiment son état d'esprit est ce qu'on doit respecter ici c'est à dire que si on ne respecte pas je pense que le masque sort la projection c'est la vision erronée avec les masques qui sortent je pense et je pense que c'est un message des cartes qui vous met en garde il pourrait avoir une vision erronée de vous même et l'impression de vous démasquer comme quelqu'un qui veut contrôler qui veut l'avoir pour lui donc voilà ici pour moi ça enfin pareil quand je dis femme c'est peut-être elle qui s'est trompé sur lui ok ou lui qui s'est trompé sur elle peu importe mais pour moi ici ça parle bien d'une personne qui sait qui aura peut-être la sensation d'être contrôlée d'accord et qui va vouloir changer qui va vouloir parce qu'on a le changement en fait j'ai la sensation ici que cette personne elle veut avoir une autre vision de vous en fait parce que peut-être qu'elle s'est fait une idée de vous qui était mauvaise et elle a besoin de temps pour y voir clair c'est possible aussi soit voilà elle pense avoir une idée qui est fausse de vous mais si vous alors c'est pas contrôler mais si vous cherchez des réponses alors que lui il a besoin d'isolement il a besoin de lâcher prise il a besoin de faire un peu des trucs voilà ça peut être rester huit heures dans son canapé voir des potes enfin la paresse c'est pas avoir des potes mais c'est ce que la carte m'évoque c'est vraiment profiter être à la cool chillé comme on dit et vraiment pas être paresseux mais voilà faire il ya le lâcher prise et la paresse donc il ya vraiment une montée et la solitude encore un 9 d'accord donc c'est un point qui va atteindre son son apogée le neuf c'est l'apogée on a deux fois le neuf donc c'est pas c'est temporaire en fait c'est pour entamer un nouveau cycle puisque derrière vous avez le changement donc c'est temporaire mais il a besoin de ce temps pour se réancrer ok pour se retrouver je pense que pour retrouver l'harmonie aussi pour retrouver la force avec le lion d'accord mais je pense que à travers le lion on peut aussi parler de domination de contrôle il a peut-être peur que vous le contrôliez il a peur d'avoir une mauvaise image de vous donc il a besoin de temps il elle la personne a besoin de temps pour vraiment faire le point quoi dans sa tête et peut-être faire des choses aussi qui lui plaisent vous avez la paresse le lâcher prise vous avez ici la créativité quelqu'un qui est doué avec ses mains qui qui va retrouver un peu son son comment dire son savoir faire son talent peut-être que ça passe par du bricolage et pendant qu'on bricole on pense à rien ça peut être du sport ça peut être voilà des choses qui le font briller en fait ok qu'ils le mettent en valeur et ici vraiment ce temps de repose il va y avoir un changement de toute façon peut-être qu'ici il va avoir aussi une nouvelle vision de vous il ou elle ok mais voilà son projet à lui c'est de s'ancrer ok de vraiment faire partie d'un tout et de de trouver une stabilité donc si vous l'empêchez de faire ça si vous bloquez la personne va va risquer d'avoir une vision erronée de vous ok comme elle tombe ça peut être vous qui avez une vision erronée de l'homme ou d'une femme on va voilà c'est le miroir mais c'est le la vision déformée des personnes des choses des éléments de peu importe donc voilà le message des cartes pour récapituler c'est que la personne à laquelle vous pensez elle a vraiment besoin de souffler elle ne vous écrit pas parce qu'elle a besoin de ça elle a besoin d'être seule elle a besoin d'être c'est pas pour aller voir ailleurs c'est pas pour batifoler pour tout ça c'est vraiment un besoin qu'elle ressent au plus profond d'elle sinon vous savez quand on quand voilà il ya trop de gens autour de nous il ya trop de bruit et non on a besoin de calme bah qu'est ce qu'on fait on part ou alors on crie parce que on pète un câble quoi donc pardon d'être cache mais mais du coup voilà moi j'ai vraiment la sensation ici qui va falloir vous aussi lâcher prise accepter que la personne a besoin de s'isoler d'accord accepter la solitude de cette personne parce que la solitude c'est pour mieux se retrouver et quand on se retrouve on écoute sa voix intérieure et on n'a plus une vision erronée des choses ok on sait on a une on n'a plus on n'est plus dans la projection n'est dans la vérité en fait parce que les masques tombent et on retrouve l'harmonie on retrouve la force le courage on retrouve ça superbe aussi donc voilà cette personne elle a besoin de ça et en même temps ça peut parler d'une personne qui s'éloigne de vous parce qu'elle a peur de voilà elle a besoin de stabilité mais elle a peur d'être dominée elle a peur d'être contrôlée donc elle c'est pas de la fuite mais c'est vraiment un temps un pas en arrière de manière à pouvoir à pouvoir vraiment se rééquilibrer ok rééquilibrer les choses avec le le chakra racine en fait c'est ça dont ça nous parle le chakra racine c'est vraiment voilà là le fondement de la personne enfin ce qui l'a fait respirer ce qui fait tout circuler donc donc voilà c'est le c'est une forme de régression aussi j'ai vérifié dans le bouquin c'est une forme de régression mais c'est pour retrouver une bonne base solide pardon stable solide donc vraiment ici il faut lui laisser le temps ok il faut accepter qu'elle fasse aussi ce changement d'accord qu'elle fasse ce changement parce que derrière l'évolution elle risque de pas vous plaire si vraiment vous ne respectez pas ça chez elle chez cette personne il va avoir une fin elle va avoir une vision erronée de vous d'accord cette personne va avoir une vision erronée de vous ok donc on verra alors pour la guidance privée si vous voulez en savoir plus sur l'évolution parce que ça vous a particulièrement parlé n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée pardon je perds ma voix par contre je ne fais plus de carte conseil j'ai décidé de retirer les cartes conseil parce que j'étais je me suis fait un peu submergé de mail ce qui est normal mais j'ai eu des mails assez fin pas les mails mais des demandes assez abusives je trouve on m'a demandé des guidances complètes gratuites je voilà je ne fais pas ça gratuitement étant donné que d'autres personnes payent via le lien paypal voilà c'est pas faut pas abuser des bonnes choses ok donc pour aussi me concentrer sur les personnes qui ont des demandes des demandes de guidances d'une demi heure ou d'une heure voilà je pouvais pas répondre à tout le monde donc ceux qui commandent ceux et celles qui commandent je leur réponds voilà ça peut si vous avez une question par rapport à la vidéo bien sûr je prendrai le temps de vous répondre ça ça peut être la semaine d'après mais je prendrai le temps de vous répondre ok mais par contre pour en savoir plus voilà on va jouer le jeu d'arrêter les questions gratuites parce que franchement c'est c'est très fin voilà je peux pas travailler comme ça donc voilà bon on passe au tas numéro 2 alors je vais pas ranger les cartes ensuite donc le tas numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le bracelet donc en pierre de lune alors nous avons la confiance le courage l'âme majeure suivre le courant le mar alors le neuf d'épée je vais mettre là la transformation la sagesse avec le l'éléphant pardon donc le papillon l'éléphant la joie le temps culpabilité loi et la richesse ok alors qu'est ce que ça nous dit ici j'ai la sensation que la personne ne vous parle pas parce qu'elle doit faire preuve de courage parce qu'elle a des craintes elle doit garder confiance en elle elle doit j'ai l'impression ici qu'elle subit quelque chose qu'elle ne sait pas où elle va aller que ça l'angoisse une transformation il ya l'éléphant pour moi ça parle de quelqu'un qui va avoir une transformation peut-être ici j'ai la sensation avec ses trois cartes que ça peut parler de quelqu'un même avec le temps mais que ça peut parler de quelqu'un qui est en train de régler alors je dirais qu'elle n'a pas une affaire judiciaire mais quelque chose qui est lié à l'argent peut-être un contentieux financier et que du coup elle a besoin de retrouver la joie mais j'ai la sensation parce que le neuf d'épée le neuf d'épée est quand même présent que voilà elle a des insomnies elle avait elle a des craintes elle avait enfin c'est une personne qui redoute vraiment très très fort quelque chose j'ai la sensation que c'est une personne qui a besoin de retrouver la joie mais que tant qu'elle n'aura pas à retrouver un équilibre parce qu'on a la loi d'accord elle a besoin de temps elle ne veut pas se sentir coupable aussi on a la joie la richesse ça peut parler de richesse intérieure moi ici ça me parle de quelqu'un qui parce qu'on a quand même le mal le mal et le courage c'est quelqu'un qui a peut-être un nouveau projet qui ne sait pas trop où il va aller ça l'angoisse parce qu'il sait qu'à la clé une transformation c'est une transformation pour plus de joie de la chance avec l'éléphant avec la joie on a la notion de quelqu'un qui veut transformer sa vie pour quelque chose de plus heureux le plus stable et que du coup là pour l'instant voilà elle a confiance elle doit mais elle doit s'en remettre à des choses qui la dépassent peut-être un peu peut-être un projet qui n'est pas encore très bien élaboré mais elle sait qu'elle doit avoir du courage et ça l'angoisse aussi peut-être que ça la voilà quand on quand on entame peut-être qu'elle change radicalement de vie aussi et qu'elle a besoin de temps d'accord parce qu'elle sait qu'à la clé il va y avoir à la clé de cette transformation il va y avoir beaucoup de joie beaucoup de richesse ok mais je pense que elle a besoin de temps elle a besoin d' équilibre et elle a besoin de ne pas se sentir coupable donc peut-être que cette personne elle n'a pas encore moi j'ai la sensation qu'elle n'a pas envie de vous rendre compte parce que elle a des choses à faire et qu'elle est déjà un peu perdue elle-même donc ah pardon je vais essayer de voilà cadrer un peu mieux donc j'ai la sensation ici que cette personne elle elle ne vous contacte pas c'est pas par rapport à vous mais c'est par rapport à quelque chose qu'elle doit changer c'est par rapport à quelque chose qu'elle doit faire et elle a besoin enfin voilà elle n'a pas envie d'être angoissée parce que c'est suivre le courant en fait ces deux cartes résonnent ensemble je pense que le fait de devoir s'en remettre peut-être à une décision judiciaire d'accord le temps elle attend peut-être que ce qui l'angoisse c'est justement le fait d'attendre et de ne pas savoir à quel spa quelle va être la décision qui va être prise moi j'ai la sensation ici qu'elle mobilise ses forces avec le courage la confiance l'éléphant que vraiment elle essaye de garder le cap parce qu'à la clé elle sait qu'il ya de la joie du de la richesse du bonheur ses richesses et l'abondance c'est c'est pas que matériel en fait d'accord mais ça peut parler de quelqu'un concrètement qui qui voilà qui qui veut peut-être qui change de vie pour améliorer sa vie et du coup elle est occupée à ça tout simplement ses forces enfin elles sont là d'accord ici alors il ya la justice mais il ya quand même une notion de force c'est à dire que on brave ce qui est négatif parce qu'on sait qu'à la clé on va pouvoir émerger c'est peut-être quelqu'un qui rééquilibre le financier aussi d'accord c'est peut-être quelqu'un qui sort d'un divorce et qui a besoin de temps qui ne veut pas sentir coupable qui veut retrouver la joie la richesse la profusion et tout mais ça passe par une transformation mais quand même c'est l'équivalent de la lame l'arcane sans nom ça l'angoisse en fait ça l'angoisse vraiment le neuf d'épée c'est très pesant c'est quelque chose qui l'empêche de dormir qui l'a fait tourner la nuit dans son lit elle se dit mais comment je vais faire pour pour monter mon projet ça peut être un projet professionnel ça peut être un projet de vie un déménagement une mutation etc et tant qu'elle ne sait pas tant qu'ici l'équilibre il y a deux fois enfin la loi le courage c'est voilà c'est quand même ça fait penser à la justice tant qu'elle ne sait pas elle n'aura pas la joie ok elle n'aura pas voilà elle a besoin de chance elle a besoin de se transformer et du coup elle ne peut pas comment dire en fait je pense qu'elle a besoin que vous lui fassiez confiance parce que tout ça doit le faire seul et elle ne vous contacte pas parce que là c'est tout simplement pas le moment en fait c'est là c'est un point zéro c'est à dire un nouveau départ ok et peut-être que peut-être que c'est aussi quelqu'un qui prend un nouveau départ qui se transforme et qui ne vous contacte pas parce que parce que voilà pour moi elle a besoin de temps ça c'est clair donc laissez lui temps ok après vous verrez bien de toute façon on peut voir l'évolution je vais prendre tiens je vais prendre un nouveau jeu alors je suis désolée pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1 mais ici je pense que les gens veulent voilà solitude ouais elle a besoin de solitude j'ai pas j'ai pas énormément l'impression dans ce tirage que ce soit pour pour l'autre tas ou celui-ci bon après c'est ma nature optimiste mais j'ai pas la sensation ici que ce soit définitif j'ai l'impression c'est juste comme une rétrogradation c'est en fait faire un pas en arrière pour faire les choses bien en fait voilà c'est quelque chose qu'on doit faire par lequel on doit passer avec la transformation on doit on peut pas lutter contre ok mais cette transformation elle va être intérieure elle peut être aussi concrète c'est peut-être quelqu'un qui est en train de transformer sa vie et voilà quand on est pris dans un déménagement dans des démarches dans des peut-être changer de boulot peut-être démissionner et tout on n'a pas forcément le temps de se consacrer à une autre personne on doit se pour faire les choses bien pour soi même on doit vraiment s'écouter et s'isoler un petit peu ok mais ça demande de la confiance ok ça demande de la confiance l'autre vous demande de lui faire confiance ou vous devez avoir confiance en l'autre d'accord et le laisser s'isoler ok après c'est alors je dirais que c'est pas un temps enfin pour moi c'est quand vous regardez cette vidéo il n'y a pas de carte de temps mais je dirais que c'est un cycle à respecter parce que on a le point zéro c'est un peu le point mort en fait et là on a on doit respecter ce point mort parce que il n'est pas là pour rien et ici c'est plus de l'envi on doit équilibrer on a le temps on a la culpabilité c'est ce qu'on veut pas ce qu'on désire ce qu'on subit la richesse ce qu'on souhaite d'accord un nouveau départ de la joie de la richesse mais on a des choses à faire et des choses qui nous angoissent donc je pense que cette personne n'arrive même pas à exprimer en fait elle n'arrive même pas à exprimer pour moi ce qui lui arrive c'est à dire qu'elle est obligée là de pour moi suivre le courant c'est aussi un peu subir d'accord dans un autre tirage dans un autre contexte pour une guidance personnalisée je vous aurais dit peut-être autre chose mais pour moi là ici suivre le courant ça veut dire voilà c'est un peu comme du lâcher prise c'est un peu être à la merci des éléments aussi parce que là l'eau elle peut être calme elle peut être très rapide donc c'est quelqu'un ici qui voilà qui subit et du coup elle a besoin de transformer quelque chose elle a besoin d'équilibrer elle a besoin d'équilibrer c'est clair et net et là il y a de l'angoisse donc la solitude c'est pour moi juste besoin de temps vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé si ça vous parle etc donc comme je disais pour le tas numéro 1 si vous avez décidé d'écouter la vidéo que pour le tas numéro 2 ce que je disais c'est que les questions gratuites je ne peux plus étant donné que des personnes me demandent des guidances qu'elles sont qu'elles commandent je ne peux pas faire des questions des guidances complètes j'ai eu quelques personnes qui ont un peu abusé donc voilà j'arrête pour que ce soit clair pour tout le monde si vous avez une question relative à la vidéo ok un besoin de précision oui si vous n'avez pas compris un truc que j'ai dit ok mais par contre me demander un bilan complet de votre situation et votre futur etc ça me touche ça me touche votre confiance soyez rassuré là dessus mais voilà je ne peux pas je ne peux pas parce que derrière ça crée un déséquilibre pour les autres et ça fait de moi quelqu'un qui ne tient pas aussi sa parole ok donc voilà je vous souhaite une très très belle journée soirée peu importe on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos restez enfin voilà mettez les notifications parce que bientôt les vidéos de la pleine lune ont arrivé ok je me demande même si je vais je vais pas arrêter les guidances mensuelles pour vraiment consacrer aux énergies de la nouvelle lune et la pleine lune parce que c'est ce que je ressens de plus cela dit j'ai de très bons retours sur les vidéos donc je vous remercie beaucoup de votre de votre gentillesse de votre bienveillance à mon égard et je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye